Yahou et du bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on va parler de Chameful Brist je sais pas du tout comment il faut le prononcer, je vais te montrer, voilà, le titre ici si je disparais peut-être que ça voudra faire le focus, non ? voilà en ce qui concerne donc ce hentai, nous sommes sur un one shot des éditions Taifu dans leur collection Nihon Niba nous sommes sur une oeuvre qui date quand même de 2011 au Japon et de 2014, juillet 2014 précisément en France et nous sommes avec le mangaka Ryosuke Okami et je t'affiche à côté de moi si elle a écrit autre chose ou pas et bien entendu le titre est H-Concio, 18 ans et plus, nous sommes dans le genre érotique, tranche de vie et histoire courte on attaque donc avec mon avis sur la qualité du dessin ou je te dirais tout simplement que la qualité du dessin est juste magnifique pour ce qui est des histoires, on est donc sur un chapitre, une histoire et déjà rien que la première aventure je l'ai trouvée vraiment très intéressante tout simplement par son originalité on va suivre les aventures d'un homme qui va offrir d'abord de la lingerie à sa femme donc jusque là on se dit couple normal, rien à déclarer seulement en fait il s'avère que cet homme a des petits soucis il est plus facilement stimulé quand il voit sa femme le faire avec un qu'un autre et donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que justement ça nous aborde quelques petits problèmes ou quelques petites préférences charnelles et j'ai trouvé ça plutôt agréable donc il faut savoir qu'on a quand même plusieurs histoires en couleurs donc l'histoire de la femme et de son mari qui a des petits problèmes ensuite on a Vidéo Maniac et on est avec deux amis d'enfance et en fait ils sont en couple mais il y a quelques petits problèmes et que du coup le gars aime bien l'idée de la filmer pendant qu'ils le font, pendant qu'elle se déshabille etc et là ça vraiment ça l'attise aussi ses envies ensuite on est avec Lycée et Monsonge et donc on est avec une histoire bon cela je ne vais pas te la raconter parce que ce n'est pas forcément la plus développée ensuite on a donc une histoire entre une prof et son élève on va avoir un coup un peu classique quand même ça s'appelle les deux frères et en fait c'est tout simplement la fille qui couche avec un des frères et qui sait très bien que le deuxième en fait soit l'observe, soit est intéressé etc et que pendant que le premier ne sera plus là, elle va s'occuper du deuxième ça c'est du réchauffé, j'ai trouvé ça dommage parce que finalement il n'y a pas tant de surprises que ça dans ce genre d'histoire mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire pourquoi pas et puis ça permet aussi à ceux qui n'ont pas lu tous les hentai ou presque parce que je n'ai pas lu tout non plus mais d'avoir aussi une histoire que voilà même si c'est du réchauffé pour moi qui est lu quand même presque sans hentai 80 je pense, un truc comme ça alors il faut savoir que je n'ai pas forcément toute la précision parce que ça fait au moins un mois que je dois filmer cette vidéo en ce qui concerne la prochaine histoire, on est avec une femme en fait ça s'appelle Yoko, amante et femme mariée, rendez-vous secret en fait on est sur une femme qui trompe son mari avec, si je ne dis pas de bêtises soit c'est son collègue, soit c'est son voisin mais toujours est-il, j'ai trouvé l'histoire plutôt drôle et plutôt intéressante celle-ci par contre je l'ai vraiment appréciée je ne sais pas pourquoi, c'est quelque chose que j'apprécie bien au niveau des scénarios ensuite on a l'histoire, les résumés en fait ils se font tous seuls avec les noms en fait Madame et son domestique, l'érotisme du kimono donc on va voir en fait une femme assez riche qui peut avoir du coup un domestique et elle elle est justement en kimono et donc on va avoir une relation charnelle avec la mise en avant justement du kimono et comme c'est dit justement l'érotisme du kimono et je trouvais ça très intéressant et donc plutôt sympa en ce qui concerne l'aventure et après il reste quelques autres histoires mais honnêtement là je ne serais pas en état du tout de te détailler les autres histoires parce que je ne m'en rappelle plus du tout je sais juste que j'ai adoré ce titre après pour moi qui ai lu vraiment beaucoup de hentai il y a quelques trucs qui sont un peu réchauffés, déjà vus etc mais qu'on n'en lit pas non plus des tonnes c'est plutôt agréable et puis ce n'est pas très très grave chacun a des fois sa façon d'aborder ou de développer l'histoire et ça reste quand même quelque chose d'agréable et de sympa à lire et puis ça fait passer un petit peu le temps aussi donc j'ai vraiment apprécié ce titre et je l'ai vraiment adoré et je tiens encore une fois à remercier l'abonné du coup qui me l'avait offert car oui c'est un hentai qu'on m'a offert cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est qu'elle n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like, on commente, on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets donc ma précédente vidéo de la maison d'édition Taifu et la playlist qui correspond ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux, mon compte Vinted dans la barre d'infos tu verras des codes promo pour pas mal de sites les liens avec mes autres réseaux sociaux ainsi que ma chaîne Twitch qui est très récente et d'autres informations éventuelles qui pourraient t'intéresser sur ce, à bientôt